Bonjour, alors c'est une suite logique de la dernière présentation. Alors mon intention c'est toujours d'avoir une espèce de quai de bord ou quelque chose qui me permet d'avoir une espèce de suivi au journal de bord de ma formation. Et il est arrivé beaucoup de choses entre les deux éléments. Il y a eu un examen intra de 4 heures, de 6 heures à 10 heures le soir. Puis il y a eu aussi la remise de travail. La remise du travail, ce qui est particulier, c'est que je n'avais pas vraiment terminé ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc ce que ça veut dire, c'est qu'il y avait du code que j'étais en train de travailler encore. Puis je n'étais pas si confortable que ça de faire la présentation à ce moment-là parce que je ne maîtrisais pas encore complètement mon code. Et même aujourd'hui, il n'est pas encore vraiment fini. Mais ça vous permet de voir un peu qu'est-ce que j'ai fait, comment ça a évolué. Et bien aussi, évidemment, étant donné que c'est un travail qui est en lien avec un TP, pas que le code est directement le même, mais c'est une des versions avant que ça arrive à la version finale. Donc c'était mieux que je crois que je ne présente pas ça dans cet intervalle de temps-là. Ceci dit, présentement, je suis rendu dans la deuxième partie du deuxième cours et j'ai commencé le premier cours, la première formation du troisième cours. Et puis bon, ça continue. Je devrais finir en février 2021 le deuxième cours, puis le troisième va se rajouter. Donc je pense qu'il se chevause toujours un peu les cours. Je remarque que jusqu'à maintenant, il faut regarder vraiment les horaires quand même de manière assez assidue pour s'assurer qu'on arrive à tout rentrer parce qu'on n'a pas comme six mois à l'avance. Donc il faut s'ajuster quand même peut-être en fonction de quand l'information arrive puis de rentrer tout de suite dans les horaires. Là, je fais juste un peu la gestion du temps pour vous expliquer à ceux qui doivent travailler puis étudier en même temps. Donc ça, c'est un peu plus complexe parce qu'on ne peut pas prévoir si loin. Mais il dirait que certaines journées se dégagent plus que d'autres puis certaines fois, c'est la fin de semaine, le mardi, le jeudi. Il y a des éléments qui reviennent, mais ce n'est pas encore très clair. C'est toujours comme ça. Donc ceci dit, pour maintenant et les prochaines vidéos, je vais utiliser un format qui me permet de vous présenter tout ce qui va être à l'intérieur et je vais rentrer ça aussi dans YouTube pour avoir une espèce de feuille, une ligne de temps numérotée pour ceux qui veulent aller à un élément précis ou si je me répète ou des choses comme ça. Et donc ça, c'est le retour d'informations. On va maintenant aller à l'objectif du code. Donc le code que je vous présente aujourd'hui, l'idée, c'est d'aller faire du web scraping. Web scraping d'une page en particulier de H. Grégoire. Je rappelle un peu, c'est un retour à l'autre vidéo. Le web scraping, essentiellement, c'est d'aller chercher l'information d'une certaine manière automatisée, un peu manuelle en même temps, qui, tu sais, l'information qui est disponible sur une page et qu'on va aller chercher des éléments qui nous intéressent. En faisant le TP et en faisant le travail et en étudiant, je me suis rendu compte que l'outil que j'avais, Biotopo Soup, est quand même assez limité à des pages qui sont statiques. Il y a une autre technologie qui s'appelle Selenium. Il y a aussi Scrappy qui sont des options à considérer pour les pages un peu plus interactives ou qui ont des éléments en lien avec JavaScript. J'ai pas, à l'intérieur de la formation, on n'a pas le temps de regarder ça, mais c'est des trucs qui doivent éventuellement être appris ou contrôlés. Là, je suis rendu peut-être dans la deuxième partie de la formation, en fait, du deuxième cours. On va peut-être voir ça. On regardait plus les bases de données, mais c'est juste qu'il y a beaucoup de sites que j'ai explorés puis ça fonctionnait pas parce que, justement, j'avais pas la bonne technologie. Donc, il faut s'assurer de savoir qu'on a la bonne technologie avant de se lancer là-dedans. Donc, l'idée, c'est d'aller chercher des noms de voitures puis aussi, dans ce cas-là, c'est des noms et des prix de voitures que je vais aller chercher. Et, oui, je vais parler des technologies. Les technologies utilisées sont en lien. Bon, il y a, vous remarquez, mon interface est différente. J'utilise maintenant PyCharm. Je suis en train d'explorer cette solution-là. Je suis pas encore très à l'aise. Je passe d'Atom à PyCharm pour avoir peut-être une plus grande communauté, un peu moins basée sur Linux. Donc, je sais qu'il y a des gens qui sont plus Mac qui utilisent ça, peut-être aussi même Windows. J'ai beaucoup de points positifs. Il y a aussi Atom. J'ai eu beaucoup de problèmes de configuration à l'intérieur même d'Atom. Je peux pas l'adapter autant que moi, je le veux, surtout au niveau des add-on, des ajouts. Ça bug beaucoup. Fait que j'ai décidé de laisser tomber Atom puis d'aller dans une communauté un peu plus grosse qui est en lien avec PyCharm. Les autres technologies, je reviens sur les notions de librairies. Donc, dans ce cas-là, j'utilise Request. J'utilise bien sûr Beautiful Soup. Je vais utiliser aussi Panda. Les librairies, pour ceux qui n'ont aucune connaissance en programmation, c'est la programmation, comment ça fonctionne, c'est qu'il y a un langage. Dans ce cas-là, c'est Python, mais ça pourrait être autre chose. Ça pourrait être C++, ça pourrait être du C, ça pourrait être du Java, du JavaScript. Et ça se construit selon certaines logiques. C'est-à-dire que le langage, c'est lui qui va permettre de communiquer. Mais après ça, les librairies, c'est un peu un espace dans lequel il y a déjà du code qui existe. Donc, je vais utiliser la librairie de Panda pour ne pas avoir à réinventer la roue. Donc, je vais aller chercher des éléments à l'intérieur qui vont me permettre de l'utiliser d'une certaine manière qui fait que je sauve du temps. Panda, je ne l'utilise pas tellement parce que ça va être juste à la fin du code que je vais le faire. C'est sûr, c'est plus Beautiful Soup en tant que tel. Il y a Request aussi pour aller chercher l'information sur le serveur. Mais les technologies qui sont en place, c'est un peu, c'est pas un peu, mais c'est ça. Dans le fond, je n'utilise rien à l'extérieur. Peut-être la ligne de code un peu, la ligne de commande en Linux. Mais encore là, ça serait un peu en parallèle, si on veut. Ça ne serait pas nécessaire. Tant que ça, on pourrait peut-être lancer l'application directement à partir de l'interface qui est là dans PyCharm. Je n'ai pas encore assez de connaissances avec PyCharm pour dire si c'est possible ou non. Mais ça donne l'impression que oui. On va maintenant passer à... Oui, PyCharm, c'est passé. Technologie utilisée. Description du code. OK. Petite parenthèse. Je vais avoir une série vidéo aussi sur la question de ma formation. Je vais la rajouter, parce que je me rappelle. C'est la formation de l'Université de Laval. Je m'en souviens bien. Et c'est une formation en Python. Je vais vous faire une vidéo là-dessus parce que je n'ai pas été capable d'avoir assez d'informations pour savoir à quoi ressemblait la formation avant de m'y inscrire. Donc, pour ceux qui vont vouloir s'inscrire, au moins, je vais vous présenter à quoi ça ressemble à l'intérieur parce que c'est un peu frustrant pour d'acheter quelque chose et de ne pas nécessairement avoir une idée. Je fais confiance à 100 % par contre à l'Université de Laval de leur contenu. Il y a des excellents professeurs jusqu'à maintenant. Je pense que c'est une des universités avec lesquelles je sens le plus d'affinité, notamment grâce à la formation en ligne. Vraiment, bravo à l'Université de Laval. Très, très en avance sur beaucoup d'éléments. Je vois vraiment qu'il y a comme un effort qui est fait pour vraiment... Là, je parle uniquement de la manière comment c'est géré au niveau des formations à distance. Les formations en ligne, c'est vraiment très apprécié. Puis, j'ai décidé de l'acheter en n'ayant même pas une très bonne idée de ce que ça va être vraiment. Je leur faisais confiance à 100 %. Puis, ça va juste être quelque chose qui va vous permettre d'avoir une idée si ça vous convient ou non. Il y a beaucoup de lectures, en fait. Donc, pour certaines personnes, ça va fonctionner, pour d'autres, non. Mais au moins, vous aurez une idée de est-ce que ça vous convient ou non. Dans mon cas, je suis très, très, très... Je prends n'importe quel format. Normalement, ça peut fonctionner pour moi. Mais je sais qu'il y a certaines personnes qui préfèrent la vidéo, d'autres, c'est la lecture ou une combinaison des deux. Mais bref, ça vous permet d'avoir une idée. Le code, maintenant. Alors, on importe les librairies. Donc, c'est sûr que votre environnement doit avoir à la base les librairies qui sont importées et d'aller chercher les différentes technologies qui sont là. Une fois que c'est fait, moi, je vais déclarer une URL au début qui va, dans le fond, qui n'a pas vraiment d'utilité, en dehors de donner l'information de quelle URL ça va être. Ici, il y a une variable qui est associée, mais dans les faits, j'utilise deux fonctions qui vont se renvoyer pour me donner un extraint qui va être de l'information dans un format .csv. Donc, j'utilise une espèce de data frame qui va aller chercher, qui va classer l'information avec des IDs et qui va pousser cette information-là sur le CSV qui peut être lu en libre-office. Ici, c'est vraiment juste à titre, l'informatif. Pour les gens qui sont perdus quand j'utilise le mot variable, à ce moment-là, je vous invite peut-être à regarder l'autre vidéo, celle où est-ce que je parle de la formation à l'Université Laval qui est une formation de débutants intermédiaires, si on veut, mais ça va vous donner une très bonne idée d'avoir des bases et surtout d'être capable de travailler, parce que c'est vraiment intimidant, je me rends compte, d'utiliser juste une interface comme ça. Moi, j'ai commencé avec Excel, donc je n'avais même pas idée que cet univers-là existait. J'étais sur mon petit ordinateur en train de faire du VBA, donc c'est à des années-lumière de ce que je fais maintenant. Il y a peut-être de ça, je ne sais pas, une dizaine d'années. Et, oui, il y a 8 ans ou 10 ans, donc je n'avais aucune idée de ces environnements-là, comment ils existaient. Je n'étais même pas encore passé à Linux nécessairement, mais c'est ça qui, je pense, le grand clic que j'ai eu, c'est quand j'ai passé sur Linux et là, j'ai commencé à devoir me débrouiller avec ces environnements-là. Mais ça a l'air intimidant au début de faire fonctionner ces technologies-là, mais après ça, c'est vraiment une question d'habitude. Il y a des redondances, les éléments qui reviennent, puis plus qu'on en connaît, plus qu'on arrive à avoir les espèces de liens qui se font entre chacune des technologies en termes vraiment d'utilisation de logiciel. Alors, les deux fonctions, une fonction qui est définie ici, DEF, et qui va contenir un élément qui va demander une variable contenue, c'est une fonction qui va être utilisée à l'intérieur de pages extraites, qui est la deuxième, et qui va demander un nombre de pages en lien avec le site web. Et plus précisément, l'élément va être utilisé ici, contenu extrait qu'on voit en haut ici, va être, dans le fond, en premier, il va y avoir un appel qui est fait sur la fonction et la fonction en question va renvoyer par la suite à cette autre fonction. C'est une espèce de fil d'Ariane, si on veut, et à l'intérieur de ça, à l'extérieur des deux fonctions, il y a le code qui va être lancé, qui va avoir une variable qui va contenir la première fonction page extrait qui dit à page extrait, OK, je vais avoir trois pages en lien avec ça. Page extrait est ensuite appelé, qui lui-même va appeler contenu extrait et qui va le faire travailler pour aller chercher l'information et ensuite continuer son travail d'accumulation de l'information. Donc, on va commencer à regarder la première fonction. Donc, qu'est-ce que je fais avec ça, c'est que je fais un appel sur Beautiful Soup. Donc, j'ai créé un, j'ai appelé ça un objet avec les deux éléments ici de contenu qui est rappelé avec d'autres fonctions et avec la technologie LXML, mais qui aurait pu être aussi dans certains cas, le HTML.parser. Et après ça, ça va créer cet élément-là, Soup. Et Soup, je vais le réutiliser par la suite pour le manipuler. Je me marque aussi ces espèces de dièses-là ou hashtags, peu importe de quelle génération vous êtes, c'est des commentaires. Donc, le code n'est pas affecté par ça. Donc, quand vous voyez ça, ça veut dire que ça n'a aucun effet sur, je pourrais les enlever et il n'y aurait aucun effet sur le code. Encore là, c'est des notions que vous devriez voir en, si vous n'êtes pas familier à Python, ça prend quelques instants à comprendre, mais pour ceux qui n'ont jamais fait la programmation, ce sera des éléments de base à connaître. Après ça, je vais créer ici des listes et pour créer des listes, c'est cette espèce de domanclature qu'on utilise. Donc, je vais créer deux listes, une liste de prix, une liste de noms. Puis, après ça, à l'intérieur, je vais aller faire une recherche dans la page web à partir de tags. Ça fonctionne tout à partir de tags Beautiful Soup. et je vais demander une fonction particulière de Find All pour trouver tous les tags P qui ont la classe Discount Price et tous ceux qui sont classiques pour, dans un premier temps, trouver les prix puis après ça, trouver les noms. Et je vais faire des boucles à l'intérieur de ça pour aller créer, ajouter ces éléments-là à l'intérieur de ma liste de prix et au même niveau pour la liste de noms. Alors, tous ces éléments-là vont cumuler éventuellement pour la création d'une nouvelle variable que je vais appeler Itération. et cette itération-là va utiliser cette commande-là très, très utile. Ça s'appelle Zip et qui va relier la première liste à la deuxième liste. Donc, je crée une métaliste, si on veut, avec itération et ça, je vais utiliser cette même liste-là pour créer un dictionnaire. Le dictionnaire et la liste, c'est deux types de variables différents. La liste, c'est juste comme une espèce de séquence, un peu comme une liste d'épicerie. Ce serait A, B, C, D, E, F, G. C'est juste une liste dans son sens le plus facile à comprendre qu'il peut contenir différents types de variables. Et le dictionnaire, c'est un lien entre des éléments. Donc, il y a comme une clé, comme quand on regarde dans un dictionnaire, il y a le mot et sa définition. Ce n'est pas exactement comme ça que ça fonctionne, mais c'est comme un élément A qui est relié à un élément B ou le chiffre A1 relié à la lettre A. Il ne peut pas être relié à autre chose que la lettre A. C'est un lien entre deux éléments. Et là, ce que je fais, c'est en créant cette liste-là, je vais, pas cette liste-là, mais ce dictionnaire-là, je vais comme relier ces éléments-là entre des métalistes, entre des éléments qui sont un nom et un prix, puis je vais créer ce dictionnaire-là à partir de ces éléments. Et après ça, je fais return parce que c'est une fonction, donc je vais retourner quelque chose et c'est le dictionnaire qui va être retourné par la suite. Donc, tout ça, ça, c'est, comme je disais au début, si à la base, c'est qu'il y a un appel qui est fait dans le contenu extrait. Donc là, je prends juste un instant pour faire une distance en ce qu'on a dit, ce que j'ai dit avant et ce que je dis maintenant. Là, mettez juste de côté le fait qu'il y a une première fonction qui a été créée puis allez directement dans la deuxième. La deuxième fonction, ce qui se passe, c'est qu'il y a encore le concept de quelque chose qui doit être inscrit. Dans ce cas-là, moi, j'ai dit 3 dans l'aspect plus procédural du code et le chiffre 3 va aller chercher l'URL maintenant de H. Grégoire puis il va le stocker dans la base URL. Je crée maintenant une liste, une nouvelle liste qui n'a aucun lien avec les listes précédentes et je vais créer une boucle pour aller rajouter les pages à l'intérieur de la base URL. Donc là, vous regardez que j'ai fait une chose un peu étrange, j'ai écrit la page plus 1. C'est juste que je me suis rendu compte que la page 0 et la façon comment c'est configuré, c'est que lorsqu'on fait une énumération à travers une série de listes, on va comme avoir une espèce de lien qui est fait à partir de 0 mais ça ne fonctionnait pas exactement comme je voulais donc c'est pour ça que j'ai fait avec 1 et ça me permet d'aller chercher une extension. Donc ça va aller créer une nouvelle variable avec base URL qui dans ce cas-là est un string, une variable de lettres, chaîne de caractère puis je vais créer une autre, un ajout, une extension à cette page de caractère-là donc après la page on va voir apparaître la composante page plus 1 donc on va voir un chiffre mais qui n'est pas vraiment une variable de chiffre mais qui va être une variable convertie en string donc en chaîne de caractère. Après ça, je fais un try puis accept pour tester si jamais je dois rentrer ou si ça ne fonctionne pas. Oui, si ça ne fonctionne pas, ce n'est pas très bien dit, c'est que ça va pousser la fonction à tester et pourquoi je fais ça. J'aurais pu ne pas l'inclure mais c'est juste que j'ai décidé de le rajouter parce qu'on utilise un appel à la technologie de Request puis Request, c'est comme un, ça fait un remplacement d'une souris d'un clic d'un être humain. C'est que je vais aller chercher l'information sur la page donc je fais un appel à l'extérieur, ça fait le lien dans le fond entre mon logiciel puis Internet. Donc, ça se peut qu'il y ait des problèmes des fois. Par exemple, il y a peut-être une latence sur mon réseau ou le réseau du site web puis à ce moment-là, ça va créer une erreur et c'est dans l'éventualité que ça arrive pour une raison X que je conserve ce try puis accepte. Étant donné que ce n'est pas beaucoup d'informations, j'aurais pu m'en passer mais je trouve que c'est une bonne idée de le faire étant donné que je suis moins à l'aise avec les requêtes sur les serveurs. Après ça, je vais créer une nouvelle liste et dans cette liste-là qui va être dans le fond une espèce de lien avec le dictionnaire du début, je vais rajouter les éléments qui sont appelés. Donc, la page 1, 2, 3, l'appel va être fait pour, pour chacune, chacun des éléments. Donc là, ça va aller faire la demande sur, en boucle parce qu'il y a un nombre de pages donc ça va faire la page 1, 2 et 3 et pour chacun de ces éléments-là, ça va aller chercher la fonction du début et ça va faire une requête sur la page. Donc, c'est comme si je faisais la première page, j'appelle ma fonction, la deuxième page, j'appelle ma fonction, la troisième page, j'appelle ma fonction et dans ce cas-là, ça va créer un dictionnaire à l'intérieur de la liste et ça va se rajouter. Là, vous remarquez quelque chose, c'est que mon code, j'ai pas totalement fini le travail et ce qui est bizarre un peu ici, c'est quand vous regardez la logique, c'est qu'il va falloir que je teste si à chaque fois que je fais ma requête, ça serait pas préférable que mon annonce reçue, les éléments qui sont ici, est-ce qu'ils devraient pas être à l'extérieur de mon for parce que ça va se remplacer parce que si vous suivez la logique, c'est annonce reçue à chaque fois que je vais rentrer dans la boucle, il va se remettre à zéro. Donc, je crois que ce code-là aurait une erreur dans la logique parce qu'à chaque fois qu'il va rentrer, il va créer un espace, une nouvelle liste et ce qui va arriver c'est que dans le fond la page 1, la page 2, la page 3 en réalité il va juste prendre la page 3 donc il y a une erreur ici dans mon code qu'il va falloir que je modifie mais au moins je viens de le réaliser maintenant donc je vais faire l'ajustement éventuellement mais ça vous donne un peu une idée de comment ça peut fonctionner une boucle. Oui, la ligne de code c'est à peine ça c'est pour ajouter des éléments à l'intérieur d'une liste et dans ce cas-là je pense que ça va juste aller chercher la page 3 et après ça on renonce on retourne annonce et ça va aller créer à l'intérieur de la nouvelle liste cet élément-là donc il y a comme une liste qui est créée pour contenir cet élément-là et ça va être l'extraction qui est faite mais comme j'indiquais je pense qu'il y a une erreur qui a été faite ici donc ça va probablement juste envoyer la page 3 plutôt que toutes les pages Ok, maintenant où est-ce que je vais lancer tout ça je suis dans mon environnement virtuel comme c'est ce que j'avais fait la dernière fois puis oui, je vais lancer le programme donc ce que ça va faire c'est en vrai probablement ça ne va rien faire c'est-à-dire que je n'ai pas vraiment de print je n'ai pas d'éléments qui devraient lancer quoi que ce soit dans ce cas-là j'ai mis un print de Panda et où est-ce que je l'ai mis ah oui je n'ai pas fini l'exportation oui, finir le code c'est là que j'utilise Panda j'utilise le concept de DataFrame pardon DataFrame et l'objet qui est en lien c'est PD qui a été défini en haut et voilà complètement import Panda ASPD et ce truc-là va me permettre de créer un DataFrame donc je l'imprime donc par défaut ce que vous voyez c'est ça ici juste pour voir l'information comment elle est présentée puis j'utilise à même le DataFrame à même Panda un outil qui est en lien avec le .toCSV et là je vais créer dans le fond un fichier CSV qui va aller se placer à l'intérieur de de mes de mon dossier donc si je fais libreoffice et je cherche voiture .csv ça va lancer l'application avec la composante de CSV et là ça me donne un format un peu particulier puis quand je regarde ici j'aurais pu le mettre dans l'autre sens mais pour l'instant ça apparaît comme ça ce que je réalise ici c'est qu'il y a probablement plusieurs voitures 2016 de différents prix donc c'est pour ça que ça s'inscrit là mais ça ça ressemble plus à la page juste une page qui a été donnée et pour faire le lien avec ça je vais aller sur le site de H. Grégoire puis en passant toujours important de valider si vous pouvez faire les actions que je fais présentement ou non c'est à dire que le scraping c'est vraiment pour des strictement pour des raisons éducatives je n'utilise pas cette information-là dans un but commercial vérifier s'il y a des robots .txt ou quelles sont les politiques de la compagnie en ligne pour savoir si les actions que vous faites sont considérées à l'intérieur du site si eux même des fois ils n'ont pas pensé mais est-ce qu'ils ont pensé ou non mais c'est toujours bien d'avant de faire une utilisation commerciale de valider comment la politique de la compagnie comment elle est présentée à l'intérieur du site donc je vais faire page 3 puis ou peu importe la page et je vais regarder le data frame que j'avais sur libre-office puis 2015 licence entra 9 295 il n'y a pas tellement de pages j'arrive à la page 1 aussi ok vous voyez quand j'ai mis la page 1 c'est automatiquement transformé c'est assez particulier c'est comme un rappel qui est fait sur le site web donc on voit le premier élément 2015 dans Centra 9295 puis il apparaît ici puis le deuxième c'est 15498 15498 après 2015 qu'il y a 8894 8894 puis là c'est ici que c'est un peu curieux comment le data est présenté c'est 2016 17 4 et 16 2016 17 c'est peut-être qu'il y a ça je suis pas sûr pourquoi ça fait ça parce qu'on voit la Nissan Centra Rogue la Nissan Centra SV qui est à 11998 juste après je vais garder la page comme ça ouverte ça me permet de voir un peu plus rapidement 7000 14000 ouais donc beaucoup de pubs en passant donc il y a quelque chose ici que je trouve un peu bizarre pourquoi ça devient 11998 puis après l'autre qui est à 9995 donc il y a peut-être des incohérences je me pose la question c'est comme est-ce que parce qu'il y a plusieurs pages je vais regarder c'est quoi le dernier élément de la page ok il y en a quand même plusieurs mais pas tant que ça donc ça ça va être quelque chose qu'il va falloir que je regarde éventuellement peut-être pas dans ça fait quand même une vidéo de 25 minutes mais ça va pas être à l'intérieur de ça mais ça revient un peu à cette zone-là annonce reçue parce que je suis pas exactement sûr comment ça s'est présenté mais le le logiciel fonctionne mais il y a des lacunes au niveau de la logique comment ça se présente et ça c'était la page web l'avertissement je l'ai fait l'analyse de la page web ouais ok ça c'est le dernier point ben là ça va vraiment dépendre de quel type d'interface vous avez comme là j'étais avec Firefox mais le travail c'est en pesant sur F12 je peux aller faire une inspection des objets pour savoir qu'est-ce qui est quoi dans le fond tout ça c'est assez simple après ça ça me permet d'aller chercher à l'intérieur d'un certain élément comme le H2 classique c'est comme ça que je l'avais trouvé ça me permettait d'aller trouver l'information assez rapidement puis d'aller extraire le texte aussi donc c'est vraiment un travail d'essai-erreur puis de fonctionner avec des tags avec Google Soup pas grand chose à dire là-dessus en dehors du fait qu'il faut utiliser F12 aller explorer un peu comment fonctionne l'HTML aller travailler avec les tags où est-ce que ça peut devenir un peu frustrant c'est quand il y a des tags non identifiés ou quand il y en a à l'intérieur de d'autres là ça devient un peu confus à suivre et on peut perdre beaucoup de temps donc la structure même du code de la page des fois c'est non standardisé ou c'est standardisé d'une manière un peu étrange donc vous allez perdre beaucoup de temps avec ça mais vous n'avez pas le choix donc j'imagine c'est avec l'expérience qu'on finit par par retirer le plus d'informations et il n'y a vraiment pas une autre manière de faire que de pratiquer pour être en mesure de dégager les meilleures méthodes en lien avec les différents types de sites et dernier point donc où est-ce que j'en suis avec la formation là vous remarquerez qu'il y a beaucoup de trucs que vous devez savoir ou que vous devez maîtriser par chance j'avais déjà fait un peu de web scrapping pour un projet personnel et j'ai déjà fait du développement web donc les bases de données Python aller chercher le web scrapping c'était pas la première fois que j'entendais ça d'aller travailler avec dans le fond une requête sur un serveur moi j'utilisais Scrappy en fait pas Beautiful Soup c'était un peu une surprise Beautiful Soup mais c'était plus ça que j'utilisais qui était un peu plus robuste un peu plus facile pour moi d'utilisation mais tous ces éléments là c'est sûr que vu que j'ai de l'expérience avec du développement web en amateur mais quand même j'en ai c'est un peu plus facile la courbe d'apprentissage donc si vous avez jamais jamais fait ça prenez le temps de développer un site de A à Z mais vraiment au complet avec des serveurs avec dans le fond une base de données avec DigitalOcean moi j'ai fait ça avec Django mais vous pouvez-tu d'autres technologies Django c'est parce que c'est en lien avec Python mais dans l'éventualité que je je peux pas dire l'hypothèse que je l'ai pas fait mais advenant que je sois dans la même situation ça serait le conseil que je donnerais à quelqu'un qui veut débuter commencer par faire un peu de développement web ça va vous donner une espèce de base pour comprendre après ça les bases de données pour comprendre les requêtes qui sont faites comment est-ce que ça fonctionne dans le fond toutes les technologies en lien avec des requêtes sur des pages HTML ne pas avoir eu ces connaissances au préalable j'aurais eu beaucoup plus de difficultés mais par chance mon parcours antérieur m'a quand même permis de survivre à ça donc voilà c'était un très long vidéo j'espère que vous avez apprécié les prochains il va y avoir un plus court sur l'Université Laval puis après ça je vais faire une autre vidéo sur la deuxième partie du deuxième cours puis je vais commencer aussi à faire des vidéos sur le troisième cours de la formation qui est en lien avec Linux j'ai très hâte avec pas juste Linux mais les environnements virtuels on a eu une présentation qui était oui basée sur Linux mais qui surtout avec comment est-ce qu'on externalise des systèmes comment est-ce qu'on va utiliser les GPU les CPU comment on utilise les technologies en lien dans le fond avec le développement d'un environnement si on veut un environnement d'intelligence artificielle parce qu'il y a beaucoup de liens avec les bases de données qui doivent être faites il y a beaucoup de liens avec les environnements en tant que tels il y a aussi l'introduction à Docker aucune idée là j'arrive vraiment dans une zone où j'étais à ma limite de mes connaissances sinon oui donc on a juste eu le premier cours donc c'est très difficile de dire où est-ce que ça va s'en aller mais il y a déjà des lectures recommandées donc je vais pouvoir peut-être en parler un peu rapidement puis c'est sûr que ça va évoluer à travers les semaines et les mois ok parfait merci n'oubliez pas de liker j'apprécie toujours et diffuser l'information si vous pouvez sur vos réseaux c'est toujours apprécié pour que je puisse avoir un feedback l'idée c'est toujours de pouvoir un peu ouvrir la voie aux gens qui n'ont aucune idée comment ça fonctionne et c'est sûr que je vis les comptables les CPA mais je me rends compte que finalement c'est un peu n'importe qui qui a un intérêt là-dedans qui pourrait être intéressé par mes vidéos ok merci au revoir hop Sous-titrage ST' 501